Brasile. Que de fois je me suis senti chauvin en défendant mon pays à l'étranger. Je n'admettais pas les critiques souvent justes et faites la plupart du temps sur un ton amical et avisé. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne les ai jamais supportées. Je me souviens de ma révolte un jour à Paris quand quelqu'un a commencé à critiquer le Brésil. Les dépenses excessives qui y étaient faites, les travaux gigantesques qui y étaient réalisés, alors que la situation, disait-il, exigeait une politique d'austérité et de réalisme. Je n'ai pas pu me retenir. J'ai dit que tout ça était normal, comme une sorte de maladie infantile, inévitable, dans les pays en voie de développement. J'expliquais alors que le Brésil était un continent, un pays jeune, où tout se justifiait, que notre pays était une force de la nature. Et quand les conversations portaient sur la culture, alors, j'explosais. Il est facile pour nous, Brésiliens, de donner libre cours à l'imagination et à la fantaisie. Notre passé est court, et nous pouvons tout. Et je poursuivais comme il doit être difficile pour vous de créer des choses nouvelles, puisque vous passez votre vie parmi les monuments. Notre tâche est tout autre. Il nous faut construire aujourd'hui le passé de demain. J'aime cet immense pays, du nord au sud. Je me suis attendri par les plus déshérités qui fuient la sécheresse, sans toit ni nourriture. Ils sont marqués par le désespoir, et par mes frères, favelados, qui se révoltent dans leur bidonville plantée sur les collines. Ah, amie les peurs. Quand allons-nous rendre ce pays plus fraternel et plus solidaire? Nos frères ouvriers sont de plus en plus pauvres. Que faire? Révolté, je me souviens de Che Guevara. Un peuple désarmé n'existe pas. Sous-titrage Société Radio-Canada